J'hésite, j'hésite un peu. Ok, j'ai dix jours avant le tournoi. J'hésite à envoyer des parties. Salut Zizinov. J'hésite à envoyer des parties ou à envoyer un entraînement tactique. Salut Ada. C'est vrai que j'envoie un entraînement tactique. Salut le Stoon. Re. J'hésite, le cher Stoon, à envoyer un entraînement tactique ou à envoyer des blitz ou à envoyer des parties. De dix minutes, je réfléchis. Évidemment, je devrais faire de la tactique. Après, sur Twitch, je ne suis pas forcément 100% concentré quand je fais de la tactique. Ça ne fait pas de mal non plus. Donc, je pense plutôt des parties de dix minutes. L'avantage des blitz, c'est que ça permet vraiment de voir plein d'ouvertures assez vite. Mais ok, on va essayer peut-être plutôt de faire des parties en dix minutes, effectivement. Salut Pedro Lito. Mais à partir de demain, il faudra que je fasse quand même un entraînement tactique. Je ne sais pas trop. On va essayer de multiplier les live Twitch d'ici le tournoi. Ok. Bon. Je pense que vous aimez bien les parties de dix minutes. Donc, c'est parti. Je vais envoyer une game en dix minutes. Et là, avant un tournoi, il faut commencer à gagner les parties. Là, on était sur vraiment des mauvais résultats en ce moment en dix minutes. Ok. Mais là, il n'y a plus le choix, j'ai envie de vous dire. Là, il faut envoyer le jeu. Mais je vais vous dire une chose. J'étais en week-end. J'étais en week-end. Wow. C'est un mec de la musculation. C'est un gros muscu, là, en face, le joueur indien. Mimi Boubou. Les indiens, ce n'est pas les personnes les plus musclées mondialement. Je pense qu'en termes de population mondiale, le taux de muscles au poids de corps n'est pas forcément le plus élevé chez les joueurs indiens. Je me permets de le dire parce que je suis moi-même indien. Mais ok. Allez, un peu d'intensité, là. Oui, je le sens bien, le tournoi. D'ailleurs, il y a deux autres échéances avant, deux parties. Je vais vous en parler, si vous voulez. Ok. Du coup, là, j'étais en week-end, mais je n'ai pas chômé. J'ai pas mal blitzé avec analyse à chaque fois des positions. Donc, je ne sais pas ce qui peut m'arriver, en fait, sur l'ouverture. Donc, ça, c'est bon signe quand on se dit ça. Là, on est sur une Sicilienne-Sveshnikov, donc je vais jouer pour la case D5. Donc, je joue une ligne qui n'est pas la plus ambitieuse. Je vais jouer la ligne positionnelle sur B5 avec KLD5. On peut aussi prendre et jouer KLD5 ensuite. C'est beaucoup plus sharp. Dragon accéléré, je n'ai pas abandonné, mais j'ai voulu diversifier en face de… Et même l'étau de ma rogue, si finalement, genre… Je ne sais pas, dragon accéléré, j'aime bien cette ouverture. D'ailleurs, je la joue quand je suis un peu en difficulté, je reviens aux choses que je connais le mieux. Et souvent, c'est dragon accéléré qui sort. Sicilienne classique, je n'ai vraiment pas beaucoup d'expérience, mais je l'ai beaucoup bossé hier. Je crois que je l'ai bossé pendant cinq heures dans le train. Je n'ai fait que ça. Sicilienne classique, Sicilienne classique, Sicilienne classique. Mais dragon accéléré, je n'ai pas de reproche à faire à cette ouverture. Sicilienne classique, je dirais que c'est plus exigeant en termes de préparation que dragon accéléré. Donc, un joueur qui joue contre dragon accéléré avec les blancs, s'il connaît un peu le maroxi, ça va être dur de le bouger. Alors que sur une classique, si le mec ne connaît pas bien ce qu'il fait, il peut vite se retrouver moins bien. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai voulu jouer à Sicilienne classique. Et surtout parce qu'il y avait un cours de Shankland, et surtout parce que aussi Baki… Ça, c'est bizarre, ce que mon adversaire a fait. Pendant U4, il m'abandonne complètement les cases blanches, c'est déjà avantage blanc pour moi. Ok, il y a déjà des découvertes auxquelles je peux être sensible, mais ça ne marche pas pour l'instant, je vais juste roquer. Et mes deux pièces mineures sont plus fortes que ces deux pièces mineures. En tout cas, ce fou ne sert pas à grand-chose dans l'imposition. Donc, il sort du clouage, il sort des alignements. Alors que dame H5 en coup forcé qui menace Matt, qu'est-ce qu'il fait là-dessus ? C'est déjà foutu, non ? Les gars, dame H5, coup forcé, je regarde, menace dame H7. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait G6, c'est fou, prend G6. Je remenace Matt. Et là, je ne vois pas un coup incroyable pour lui. Il dame D7, puis je peux revenir en U4. J'ai gagné un pion, un gros pion. Donc, dame H5. Qui fait H6 ? C'est dame G6. Je pense que dame H5, c'est plié. Mais là, je ne vais pas faire... Pedro Lito, regarde bien ce que je vais faire. Ici, je suis un peu excité parce que j'ai l'impression de gagner, mais... Voilà, je vais me détendre. Et je vais chercher des ressources adverses sur dame H5. Ah, dame H5 fois H6, ça y est, c'est trouvé. Dame H5 fois H6. Et ça part la menace. Ça ne veut pas dire que dame H5 est mauvais, mais OK. Du coup, ce n'est pas la fin du monde pour lui. Hum... Après, j'aime bien quand même. Dame H5 fois H6, j'ai l'impression que j'ai amélioré un peu ma pose. Qu'est-ce qu'il a d'autre ? OK, je vais le jouer quand même maintenant. On est en rapide. Dame H5, ça me semble forcer. Ici. Il va faire fois H6. Après quoi, je vais probablement jouer un coup comme tour D1. Améliorer ma tour. Voilà, il a joué fois H6. Alors, est-ce que tour D1, c'est un bon coup ? Est-ce que j'ai plus fort ou pas ? Tour D1, ça m'a l'air très raisonnable. Je vais le jouer. Je ne vais pas trop tergiverser. Tour D1. Je vise aussi le pion arrière et ici. Regardez la... Regardez l'activité de mes pièces quand même. Salut Riku. Salut à tous. Salut Kahoy. Ah, désolé mon cher Kahoy. Bah, t'avais 4 jours pour rattraper les cours du club, non ? J'ai pas live pendant 4 jours quand même, pelo. OK, tour B8. Là, ce que je vous propose, c'est juste de... Je réfléchis. Comment on continue là ? C'est très intéressant. Comment on met la pression sur la position ? J'imagine que c'est tour D3 et doubler les tours simplement. Très, très basique. Je vois ma pièce la moins bien placée, la tour F1. Et je l'améliore. Pourquoi j'ai hésité ? Parce que parfois, peut-être F4, ça peut être un coup qui améliore aussi ma tour, avec des velléités d'attaquer. Alors Dame ici, je trouve que c'est pas terrible. Il est en train de quitter... Il est en train de quitter quand même l'aile. OK, il attaque ici. Donc, je vais juste faire A3. J'ai des coups forcés. Essaye vraiment d'être sensible à ça. Cavalier E7. Non, c'est de la merde. OK, je vais jouer A3. C'est une partie rapide aussi. Il faut que je fasse gaffe quand même. J'empêche B4 et je défends mon pion A2. C'est un coup utile. Ça renforce ma position, quoi qu'il arrive. Les Noirs, en échange, ils ont de l'espace. Ils ont de l'espace, les Noirs. Ils ont normalement des pièces... Alors, attendez. J'arrive pas à faire plusieurs choses en même temps. OK. Donc, il attaque ici. Ouais. Bon. Ce fou, j'ai quand même envie de le garder là. Qu'est-ce qu'on fait ? F3, j'ai pas forcément envie a priori. Encore que... Encore que... Pourquoi pas F3 ? Ouais, parce que je lui donne cette case et un jour, je pourrais regretter. Mais quoi d'autre en même temps ? Quoi d'autre ? Peut-être Dame E2. Peut-être que c'est le moment. J'ai pas envie... J'ai pas envie d'affecter ma tour à la défense du fou. Ma tour, elle doit aller en D1. Donc, je préfère replier ma dame. De toute manière, en H5, elle fait pas grand chose. Je trouve. Donc, je recentralise ma dame et je vais faire tour D1. OK. On y va petit à petit. Un jour, je peux faire cavalier B4, échanger les fous de case blanche et me retrouver avec cavalier contre mauvais fou. J'ai aussi des coups comme G3, Roi, G2 pour améliorer. H4, H5. Voilà. Ça, c'est un keep main libre quand même pour les blancs. Pas de contre-jeu pour les noirs. Il faut repérer ses positions. L'adversaire a pas de contre-jeu. Il a beau être musclé, il a pas de contre-jeu. Donc, on prend notre temps. On améliore. On n'est pas obligé de mater. Salut Geoffroy. Salut à tous. Exactement, Quentin. Je joue un tournoi dans 10 jours. OK. Donc, il fait Dame C4. Il essaye de jouer au con avec moi. OK. Très bien. Je vais juste doubler. Je vois pas trop ce qu'il fait. F7 tour F7. Ouais. Est-ce que je peux pas le faire chier ? Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Est-ce qu'échanger une paire de tours ? C'est une bonne idée. Je pense que... Attention, j'allais donner ma Dame en un coup surtout. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on fait ? Sa Dame est assez active. C'est pas mal quand même ce qu'il a fait. Pion F3. J'aime bien Pion F3. Alors, je sais que je devrais pas... Affaiblir mes cases noires. Donc, c'est... Comme dirait... Salut, cuisse de porc. Merci beaucoup pour ton prime, ton deuxième mois. Il était léger, le Shadow. Mais OK. Ouais, OK. En fait, mon fou est stabilisé. Ça peut me permettre, par exemple, je pensais à un coup comme Cavalier E3. Ou Cavalier B6, coup forcé. Attention, il y a des Dame C5 échecs. Donc, je vais d'abord faire G3. Puis Roi G2. J'améliore ma position. J'espère que je suis pas en train de la dégrader, mais je pense pas. C'est tellement solide. Mes pièces sont tellement bien centralisées. G6, je vois pas trop l'intérêt. À part me laisser maintenant une cible. Bon, dès qu'il fait fou prend... Ah, faut noter que je peux pas faire tour prend. Fou prend, je suis obligé de faire fou prend. Mais OK, je ferai une fourchette dame tour. Donc, fou prend. Faut que je le guette à chaque coup, quasi. Mais là, je vois pas comment il renforce. Son fou est mal placé. Il devrait l'améliorer. Mais on sait pas trop où il va, son fou. Donc, je pense que c'est avantage. Ça, c'est très solide. F3 est très solide. Et moi, mon plan, c'est H4 pour H1, H5. J'ouvre son roi. Les cases blanches. Je suis très content. Il y avait le fou en l'air ? Comme ça, il y avait le fou en l'air. Ah non, pardon. Tu répondais à... OK. J'ai eu peur. OK. Donc, il joue dame C8. Il a toujours essayé de comprendre à quoi sert le coup de l'adversaire. Déjà, cavalier B6. Je me trompe ou... KB6 gagne du matériel, non ? Sérieux ? Mais cavalier B6, coup forcé. Je suis obligé de le calculer. Ça, ce qui me fait chier, c'est que je pourrais ne pas du tout m'en soucier parce qu'il a pas de contre-jeu. Mais cavalier B6. Allez, je le calcule. Je ne fais pas mon feignant. S'il joue un coup de dame, c'est... Non, OK. J'aime pas. Attendez. Je veux… Le câl et B6. Zame C7. Je reprendes D6. Je prends E4. Jam 3... Le câl et B6, dame Z6. Le C7. Le câl et B6. Je reprends D6. Je le prends E4. Je le prends E4. Le câl et P4. Je le prends F3. Et là, il est pas bien là. Il est foutu, non ? Le câl et laönille F3, j'ai la tour en D6. Le câl et P5. bouger 5 ok pas clair j'ai pas de raison je pense que c'est un calcul que j'aurais pu ne pas faire je le fais vraiment pour m'entraîner voilà calculateur t'as raison on sait pas trop à quoi sert son coup il peut pas bouger une oreille donc j'ai pas besoin de forcer le gain mais je l'ai fait par professionnalisme par souci de professionnalisme j'espère que vous m'honorez dans le chat pour cette sage décision de calculer ce coup forcé j'essaye de faire ce que je vous ce que je vous recommande honorable et honoré alors tour H1 qui arrive et puis H5 si on provoque G5 attention parce que G5 G4 attention quand même mais non sur G5 on fera G4 et on a le contrôle de toutes les cases blanches donc on est très content après quoi j'ai un cavalier qui pourrait bouger allez on va aller chercher cet indien allez on va essayer de finir proprement là continuer à mettre une grosse pression est-ce que je peux améliorer ma dame ma dame elle est au maximum je vois pas trop comment je peux peut-être que cavalier B4 ça va être un coup bientôt et changer vraiment les footcasts blancs je pense que ça va être une des clés mais je suis pas pressé en partie longue je torturerais probablement exactement Santiago t'as raison les indiens sont très tactiques très très tactiques je suis d'accord quelque chose qui est connu sur les joueurs indiens ils sont extrêmement tactiques et comme la tactique c'est 95% du jeu d'échec ils sont juste très forts ces indiens finalement salut Nomia salut Kalagan bon il joue pas t'es endormi ça le problème si je puis dire je sais pas si on peut dire que c'est un problème avec les 10 minutes c'est que cette partie en fait en bleed ça aurait été la même chose elle a pas vraiment d'intérêt théorique cette partie parce que mon adversaire il a vite pris en U4 ce qui est un coup de merde je le sais tout le monde le sait en partie longue ça serait même pas un sujet ok c'est une histoire de conversion technique mais que j'aurais pu mettre à l'épreuve en 3 minutes plus 2 je veux dire mais ok très intéressant d'y aller étape par étape là on est en train de prendre un gros ascendant ça laisse quand même un peu plus de temps mais là c'est vrai que bon juste c'est plié salut Thibaut comment ça va les amis du coup j'étais à Turin je sais pas si vous connaissez cette ville cette ville italienne j'ai découvert j'ai découvert les gars par contre il y a le voyage en train est-ce qu'on peut en parler un peu ou pas est-ce qu'on peut en parler du train et des comportements des gens dans le train j'ai mis un tweet là-dessus tellement ça m'a rendu fou en fait les gars c'est c'est quoi cette ok attendez il joue Dame B8 alors je comprends vraiment pas à quoi ça sert il veut défendre ici ok je vais faire un petit coup à la con pour voir pour voir s'il a de la suite dans les idées c'est pas complètement un coup à la con je veux dire ça prépare mon mon H5 donc ok c'est peut-être ça son idée oh là là et là G4 qui menace les coups forcés là attention G4 qui menace G5 enfermer le fou ou G4 qu'est-ce qu'il fait il fait fou F4 je n'ai peut-être pas envie de lui laisser ça si je fais H5 qu'est-ce qu'il fait il veut presser sur G3 je comprends je comprends ce qu'il veut faire ok G4 coup forcé alors G4 s'il fait fou F4 qu'est-ce que je fais pas terrible lui laisser cette case j'ai l'impression pas envie j'ai cavalier ici pour échanger les fou de cases blanches ça ça m'a l'air honnête j'aime bien ce coup j'aime beaucoup s'il fait G5 je prends et je fais G ok cavalier B4 ça peut pas être un mauvais coup en tout cas donc j'échange ça et je veux un scénario cavalier contre mauvais bishop donc il fait G5 je m'y attendais et là simplement je veux prendre ici et j'ouvre la colonne salut merci à Naozuke pour le prime 4ème mois d'abonnement merci beaucoup bon et là les amis c'est probablement plié regardez ce que je vais faire alors ok je regarde quand même ce qu'il veut faire il veut faire ça ok donc je pourrais faire un petit coup prophylactique tour H3 mais je peux aussi prendre Dame prend prise Dame prend j'ai tour prend D6 tour prend D6 tour F4 tour H3 tour G8 ok je veux pas qu'il ait de contre-jeu comment je fais tour H3 simplement simple chess ok simple chess coup de prophylaxie c'est peut-être pas le meilleur ok il prend donc Dame prend qu'est-ce qu'il me veut là pourquoi il a fait ça pourquoi il a échangé j'ai du mal à comprendre ma Dame est idéalement placée ici donc il fait fou là ça casse pas trois pattes à un canard ok qu'est-ce qu'on fait donc il attaque quand même ici là c'est le moment là c'est le moment d'attaquer les gars je sacrifie là c'est le moment où je sens ça c'est mon ça c'est le moment où je sacrifie ici et on y va pour l'attaque Cavalier E7 ça menace ici ça c'est coup forcé déjà Cavalier E7 j'aime beaucoup mais il fait tour prend je suis con Cavalier E7 tour prend plutôt faire tour D1 pour tour ici tour H1 là j'ai toutes mes pièces à l'attaque là si ça passe pas ok Dame ici oh regardez magnifique ça marche ou pas ça oh ça marche incroyable incroyable Cavalier E7 sur Dame prend ah non c'est pas mat putain c'est pas mat c'est pas mat merde attendez oulala attendez faut que je trouve là quand même je vais me retrouver dans la merde je trouve pas je trouve pas merde je trouve pas merde c'est du chaos pas que je m'endorme putain je trouve pas ok putain ah les gars là je suis en train de choke un peu bon je suis toujours gagnant évidemment mais je suis en train de choke oh putain ah là 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 ok c'est quoi ce délire c'est quoi ce délire catastrophe oh l'erreur oh faut que je le flag maintenant putain quelle horreur quelle horreur j'ai eu chaud j'ai eu chaud putain ok attendez je vais mettre mes boules caisse wow j'ai eu très très chaud j'ai eu super chaud attendez juste une seconde ouais ouais désolé non non c'est parce que ma meuf elle est rentrée au même moment en fait dans le site note je suis ultra sensible au bruit ça m'a un tout petit peu perturbé mais ok tout va bien on a quand même gagné donc ça c'est le principal déçu jeu t'as pas commenté la dernière partie digne et beau excuse moi j'étais dans le train pour turin un peu c'est un peu compliqué de commenter dans un train ok alors on l'analyse ou pas cette game mais je pense qu'il n'y a pas un intérêt incroyable en termes de théorie donc ça va par contre sur la technique je pense qu'à la fin j'ai dû rater des gains je sais pas si vous avez vu des gains à la fin c'était un peu n'importe quoi le score de précision quand tu vois Nepo et Ding qui joue à 99 moi ça me fait chier de jouer à 74 mais ok tout ça très normal ça c'est ça ça doit être théorique hein genre ouais 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 ça c'est ok ça c'est une erreur F3 c'est ok la prise c'est pas bon et regardez je suis à plus 0,7 ok rock rock ça c'est ok dame ici pourquoi pas et tour D1 pas le meilleur ok la dame qui a pas grand chose à faire visiblement donc nous on la rapatrie un peu plus tard peut-être que la tour il veut pas la mettre en D1 parce qu'elle peut servir à jouer A4 ok tour D1 tour B8 tour D3 c'était ok et A3 ah putain là les gars A3 gain manqué ok les gars je vous dis la vérité et ça me fait un peu plaisir mon instinct sur dame A5 c'était qu'il y avait un truc qui clochait dans la position noire parce que la dame quitte l'aile et ça me semblait très bizarre et en fait mon instinct était bon G4 était gagnant menace G5 enfermé le fou et c'était pas possible quand la dame était là bah bravo si t'as trouvé ça dame A4 dame E2 c'était un bon coup tour D1 c'était ok c'était quoi le meilleur F3 direct ok F3 c'est ok G6 la faute G3 très bien Roi G2 très bien donc jusqu'à là c'est maîtrisé quand même globalement ça joue les coups de routine alors cavalier B4 c'est pas le meilleur il dit que c'est ok c'est pas le meilleur il remet la tour en D1 et qu'est-ce qu'il fait après pour gagner ok il sait pas trop il tourne un peu en rond il fait des petits tours H en tour D1 ok ça prise donc là on sait toujours pas quelle est la vraie Eva putain c'est de la merde c'est toujours pas si c'est plus 0,9 ou plus 0,2 a priori c'est plutôt plus 0,2 je crois prise coup prend et tour H3 ah c'est 0,24 ok donc avantage quand même léger après ok ça c'est très bien joué de sa part ouais j'ai pas vu son idée de pousser j'avoue que c'est et là je me suis un peu trompé sur l'Eval je pensais que c'était complètement gagnant pour moi c'est pas si simple le sacrifice il est ok ça c'est pas mal ça a bien enchaîné et là putain mais là je pensais que j'étais gagnant mais je suis pas gagnant pourtant j'ai 4 pièces à l'attaque contre 3 en défense mais du coup c'est peut-être pas assez en tout cas je voulais pas faire holler une sacrifiée et deux pions c'est un peu le manque de temps qui a joué et là je deviens moins bien j'ai pas trouvé le gain et là je suis foutu et là je suis foutu ok bon après je les fly et là je rate je rate des maths en 4 ça dommage de rater des maths comme ça ok si ça c'est un peu le gain ça c'est un peu le gain